Europe Matin 7h48, la culture comme tous les jours de la semaine, on retrouve en cette période de fête Sébastien Bordenave. Toute cette semaine on parle BD avec vous Sébastien. Alors hier on a parlé de Titeuf que tout le monde connaît ce matin. Changement d'ambiance, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un manga qui s'appelle Planète. Planète au pluriel. Oui, un manga dessiné par Makoto Yukimura, une BD nommée au festival de la BD d'Angoulême qui aura lieu fin janvier de l'année prochaine, mais ça va venir vite. Elle est nommée dans la catégorie éco-fauve, une catégorie qui met en avant l'écologie. L'histoire, nous sommes en 2075, c'est une BD qui se passe dans l'espace. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'écologie ? Eh bien Yuri, Fi et Hashimaki, les personnages travaillent ensemble, ils sont éboueurs mais de l'espace. Ils parcourent l'univers à bord du Toybox, un vaisseau spatial chargé de s'occuper des déchets. Il y a un personnage qui le vit mal, il préférait être un vrai astronaute explorateur, un autre russe qui a perdu sa femme dans l'espace pendant un accident de navette. Il cherche désespérément sa trace et c'est tout ça le sel de la BD de ce manga. On est plongé dans la vertigineuse immensité galactique, mais aussi dans des histoires banalement humaines. Alors, au-delà de l'histoire, Sébastien, vous teniez à souligner la qualité graphique de ce manga qui s'appelle Planète. Oui, ça fait comme dans les meilleurs films de science-fiction qui nous font voyager intergalactiquement. On se sent happé par le vide, aspiré par l'immensité spatiale. Et à la fin de la BD, il y a un mini-dossier sur les débris spatiaux. Et contre toute attente, c'est passionnant. Ainsi, sachez par exemple que si on rassemble aujourd'hui tous les déchets de l'espace, tous collés ensemble, ça ferait une tour Eiffel. Il y a 25 000 objets qui se baladent autour de la Terre comme ça, qui font la taille de notre point. 135 millions d'objets qui font juste 1 mm de diamètre. Ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais le danger, c'est que tout se déplace à plus de 28 500 km heure. Un débris de 1 cm peut détruire un satellite. L'ONU a décidé de réagir. Ils ont pris des recommandations, donc personne n'est obligé de rien faire, on est bien avancé. Par contre, la France, Cocorico, a pris une loi en 2008 pour limiter les débris spatiaux. Voilà, pour plein d'autres infos et pour plein de plaisirs, à la lecture, découvrez ce passionnant manga qui s'appelle Planète, au pluriel, de Makoto Yukimura. Bien noté, merci infiniment Sébastien Bordenave, on se retrouve demain. Caroline Speller, bonjour. Bonjour. Alors vous, pour le réveillon de Nouvel An, vous allez transformer notre salon en piste de danse, karaoké même, et ça grâce à des consoles de jeux vidéo. Et oui, je vous propose Let's Sing 2023 pour les chanteurs de salle de bain. Dans ce jeu de karaoké, on chante, oui, mais il y a un but, c'est de marquer le plus de points en enchaînant les notes justes. Évidemment, côté chansons, il y en a 40 qui balayent 73 ans de hits français et internationaux pour des battles, attention, jusqu'à 8 joueurs. Alors non, je vous épargne ce matin, je ne vous fais pas chanter, je vous ai plutôt conconté un petit blind test des quelques titres de Let's Sing 2023. Alban Leprince est au taquet. Mais complètement, alors c'est parti. Oui, c'est assez facile. 49 On écoute quand même. C'est Edith Piaf. Ah, exactement. La grande Edith Piaf. Alors, un autre titre mythique. Je me retiens, j'ai envie de chanter. Un autre titre mythique, le suivant. Alban Leprince. Queen. Oui. Est-ce que tu as le nom ? I want to break free. Exactement. Allez, je vous ai conconté un dernier titre, un peu plus dur, car c'est un jeu pour toutes les générations. Voilà, vous m'avez perdu. Oui. Alban. Yann. Oui, c'est ça. Clic, clic, pan, pan, pan. Clic, clic, pan, pan. Je bats ton petit cœur, ma chérie. Oui, 2022 qui a quand même fait 97 millions de vues sur YouTube et qui est sorti sur TikTok d'abord. Mais enfin, si vous préférez Lionel, vous déhanchez. Il y a Just Dance 2023 du français Ubisoft. Et le principe est dans le titre, à savoir danser mais en rythme en reproduisant les mouvements des chorégraphies du jeu. Évidemment, de faire le meilleur score. C'est tellement facile d'accès que même ceux qui ont deux pieds gauches deviennent de bons danseurs. Et alors, il va juste falloir pousser quelques meubles, car on peut s'affronter jusqu'à six joueurs dans une playlist de 42 chansons. Et ça va à de la grande Britney Spears avec Toxic, à Harry Styles avec As It Was. J'en connais à qui ça va plaire, ça. Dites-moi, Caroline, tous ces jeux nécessitent d'avoir plusieurs micros ou des manettes de jeu, d'être équipés en quelque sorte ? Je comprends, mais en fait, non Lionel. Car votre smartphone se transforme en micro ou en capteur de mouvements pour danser. Il suffit alors juste de télécharger gratuitement les applications Let's Sing et Just Dance. Alors, sortez vos habits de lumière. Ce sont les jeux vidéo qui régalent au réveillon. Et en plus, c'est disponible sur toutes les consoles. Merci Caroline Speller. C'est une excellente idée. Alban Le Prince est ravie. Oui. 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 Oui.